Est-ce que l'équilibre pro-perso, ça existe vraiment ? Est-ce qu'on peut être entrepreneur et être parent ? Est-ce qu'on peut avoir une vie normale quand on est entrepreneur et qu'on a décidé de courir après une quête de réussite, de gagner de l'argent et de réussir des trucs dans la vie ? C'est le sujet de cette vidéo improvisée du jour. Et cette vidéo, qu'est-ce que c'est ? C'est De Toi à Moi. De Toi à Moi, c'est un format que je vais essayer de faire au moins une fois par semaine sur cette chaîne, où globalement, j'ai mon équipe, des personnes dans l'audience, des clients qui m'ont donné un sujet, et je vais simplement en parler comme ça, un peu à l'arrache, comme ça me vient, pendant quelques minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est écrit là juste en dessous. Je suis Jérémy Coleman, je suis le fondateur de Coleman Publishing, une entreprise de formation et d'accompagnement pour des experts en tout genre, donc coach-thérapeute, etc. Plein de choses comme ça. Et si j'ai un peu de mal à articuler, c'est parce que je suis fatigué que j'ai mal dormi. Et on ne va pas couper ça au montage. Équilibre pro-perso. Alors, c'est toujours un peu délicat, parce que c'est le sacro-saint truc auquel tout le monde essaie de se raccrocher, tout le monde court après, etc. Avoir un équilibre professionnel, personnel. Oui, il ne faut pas que ton entreprise, elle nique ta vie perso, mais attention, ta vie perso doit nourrir ton équilibre professionnel. En fait, je pense que c'est des conneries. Comme d'hab, quand je vois que j'ouvre ma gueule sur un truc, en général, c'est pour gueuler, comme d'hab, je suis râleur. Globalement, je crois au déséquilibre pro-perso, en fait. Je pense qu'il y a des moments dans ta vie où tu choisis des trucs, où tu choisis d'avancer sur des trucs. Et dans ces moments-là, il y a quelque chose dans ta vie qui va venir prendre le pas sur tout le reste. Si à un moment, tu as un sprint de trois mois sur le business, tu sais que ta vie perso, ta santé, le sport, ton éducation, plein de trucs vont un peu passer à la trappe. Tu le sais, ça fait partie du jeu, en fait. Mais tu sais aussi que, par exemple, moi, j'ai eu un enfant, là, il y a quelques semaines. Pendant six semaines, le business est complètement passé à la trappe. C'est mon équipe qui a 100% géré l'entreprise. Moi, je me suis coûté de rien. J'étais déconnecté des réseaux parce que j'ai pris du temps off pour la naissance de mon fils, pour m'occuper de lui ses premières semaines, pour épauler ma femme, etc. Et dans ces moments-là, je n'avais pas d'équilibre pro-perso, en fait. J'avais un équilibre perso-perso, des équilibres perso-perso. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Tout le reste ne m'intéressait plus. Je ne faisais plus tellement de sport que ça, etc. J'étais dédié à ma femme et mon fils. Est-ce que c'est un équilibre pro-perso, ça ? Et pareil, si on est à un moment dans une période de gros lancement ou si je suis sur un événement ou si je me prépare à faire un talk, un mastermind devant des gens qu'il faut que je le prépare pendant plusieurs jours, je ne vais bouffer que ça. Et c'est normal. Et on n'est de nouveau pas dans l'équilibre pro-perso. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout faire de front en même temps et qui cherchent un équilibre qui n'arrivera pas. Si ton but, c'est de faire une performance sportive et de perdre du poids, tu sais que 70% de ta vie va tourner autour de ça. Si ton but est de faire décoller un business vite, le vite, il est très important ici, tu sais que tu vas devoir faire plus de sacrifices que la moyenne. Si ton but, c'est de passer 80% de ton temps dans ta journée avec ta famille, tu sais que tu ne peux pas développer une entreprise rapidement. Donc ton business va un peu passer à la trappe. Et en fait, c'est simplement de choisir quelles sont mes priorités, quelles sont mes deadlines, quels sont mes enjeux, à quelle vitesse est-ce que je veux avoir les choses. Globalement, tu as trois ressources à ta disposition. Le temps, l'argent, et les sacrifices et les efforts. Et de toute façon, d'une façon ou d'une autre, tu vas devoir en dépenser deux sur les trois pour atteindre quelque chose. Que ce soit le perso, que ce soit le pro, que ce soit le physique, que ce soit ce que tu veux, on s'en fout. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on arrête une fois pour toutes avec cette notion d'équilibre pro-perso. Tous les gens que je connais qui ont du succès dans n'importe quel domaine de leur vie, ils n'ont pas d'équilibre pro-perso, ils ont des déséquilibres, ils ont des choix, et ils ont des périodes. Moi, là, je suis dans une période où ma santé, ma famille et mon business sont les trois choses les plus importantes. Donc par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de tout ce qui est en dehors de ça qui passe à la trappe. Toute personne qui a besoin de me voir, c'est sur un créneau de 9h-17h en se calant sur une activité que je fais déjà. Donc la personne peut m'accompagner pour faire cette activité. Donc ça peut être dans le business, ça peut être dans le sport, ça peut être un déplacement que j'ai à faire, etc. Mais je n'ai pas de temps en dehors de ça. Parce que j'ai besoin d'être présent pour ma famille, parce que je l'ai décidé, parce que j'ai besoin de me coucher tôt, parce que je gère déjà beaucoup de choses, etc. Donc, toutes les personnes qui n'arrivent pas à se caler sur ces horaires-là, en fait, je ne les vois plus actuellement. Ça ne veut pas dire que je ne les verrai plus jamais, c'est-à-dire qu'actuellement, je ne les vois plus. Donc, ma vie personnelle amicale et festive, elle n'est pas très équilibrée en ce moment. Et ce n'est pas grave. Il faut arrêter de croire à cette espèce de chimère merdique d'Internet qui dit que tu peux tout avoir en même temps. Si tu pars de zéro, tu ne peux pas tout avoir en même temps et vite. Si tu as déjà tout, ça veut dire que ce que tu as déjà en place, c'est plus facile à maintenir, ça prend moins de temps, et donc c'est normal. Mais si tu pars de zéro, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas développer un gros, gros, gros business de zéro en trois mois sans sacrifice. On ne peut pas décider qu'on va travailler seulement de 10 heures à 14 heures et dire que je veux des résultats dans une semaine. On ne peut pas partir de zéro et dire que je veux être millionnaire dans 30 jours. Par contre, je ne veux pas trop travailler, c'est fatigant. Il y a plein de choses comme ça. Simplement, il ne faut non pas se donner une ambition démesurée et ensuite dire que je ne veux rien faire pour l'atteindre. Il faut plutôt se dire quelles sont mes contraintes dans la vie ? Les contraintes, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Les contraintes, c'est ce que je m'impose pour générer de la créativité. Moi, par exemple, actuellement, mes contraintes, c'est que je me lève à 4h30. Par contre, à 17h, je ne suis plus joignable nulle part. A 17h, 21h, c'est famille. Rien d'autre. Je sais que pendant la journée, j'ai besoin d'aider ma femme à la maison actuellement parce que le retour de couche, etc., et que j'ai envie de pouvoir l'aider. J'ai ce genre de contraintes. Je sais que le week-end, je ne travaille pas. Je suis en famille. Ok, d'accord. Maintenant que j'ai défini ces contraintes, qu'est-ce que je veux atteindre et qu'est-ce que je peux atteindre raisonnablement en respectant mes contraintes ? Si j'ai envie de travailler que de 9h à 16h, je me demande qu'est-ce que je peux atteindre en ne travaillant que de 9h à 16h. Je ne me dis pas je peux faire un milliard comment je fais de 9h à 16h. C'est a priori pas possible. Tu regardes des mecs qui ont fait un milliard ou des nanas qui ont fait un milliard, ils travaillent tous comme des ânes. Alors certes, ils ont de l'effet de levier maintenant, mais au début, ils ont d'abord travaillé comme des ânes. Et en fait, c'est aligner son objectif à ses contraintes et à ce qu'on est prêt à donner, à ce qu'on est prêt à mettre. Et c'est comme ça qu'on arrive à des objectifs plus réalistes. Je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne sur Instagram parce qu'actuellement, on voit le gros challenge Alex Ormozy, Sam Ovens, School Challenge 10 000 euros par mois, etc. Et je disais, moi, ce qui me pose problème avec ça, c'est qu'on va attirer énormément de gens là-dedans en leur faisant croire que c'est facile. Et ce n'est pas que c'est difficile. La méthode pour faire 10 000 euros par mois, sur le principe, elle est simple. Le problème, c'est toujours l'horizon de temps et les sacrifices nécessaires. Si tu le veux très vite, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de gens n'y arriveront pas. Si tu le veux très doucement, ça demande beaucoup moins d'efforts, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent le faire. Mais j'aimerais bien qu'on ne mette pas 10 000 dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait mettre 3 000 ou 5 000 par mois. On parle de chiffre d'affaires de ton entreprise. Le problème, c'est que ça va attirer des personnes qui sont là pour les mauvaises raisons, qui ne veulent pas faire les bons sacrifices et parce que Ormozy, il a dit qu'on peut faire challenge, machin, truc. Il y a tout le monde qui va se ruer dessus. Alors bon, moi, c'est bon pour mon business parce que je vais récupérer tous les déçus de ça qui vont venir chez moi dans mon entreprise pour des promesses plus réalistes ensuite. Mais globalement, ce n'est pas qu'est-ce qui est possible ou pas. Tout est possible. L'équilibre est possible sur le principe même. À quelle vitesse tu veux les choses, quel sacrifice tu es prêt à mettre et quel argent tu es prêt à dépenser. Équilibre ces trois ressources, réfléchis à ce qui est important pour toi, trouve un déséquilibre choisi entre le personnel et le professionnel et tu verras que dans ces conditions et avec un horizon de temps qui est long, tu peux être parent, tu peux avoir des amis, tu peux développer une belle entreprise, tu peux être en bonne santé, tu peux être sportif, tu peux tout atteindre. Tu peux être ce genre de cliché qu'on voit sur Instagram en France et aux Etats-Unis. Mais peut-être que tu ne peux pas tout faire en même temps en une semaine. Et pour moi, c'est ça le plus important dans l'équilibre pro-perso. Allez, à plus.